Musique Musique Amis sportifs, bienvenue à cet autre numéro de votre émission Phase Sport aujourd'hui. Comme d'ailleurs vous le savez, c'est une émission de décryptage. Nous allons décrypter l'actualité sportive en République démocratique du Congo qui reste dominée sur le continent avec la participation de nos clubs aux interclubs de la CAF. Nous allons en tout cas aller mollo, 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 donc étape par étape. On va prendre l'élimination, je vais dire, prématurée de tout puissant Mazembé. Nous allons aussi parler de qualification. Donc vous savez que le Dancle Motema PMB a composté son ticket pour les second tours. C'était hier au stade de martyr de Kinshasa. Et le Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi qui a validé son ticket pour le second tour en Angola. Donc c'était le week-end. En tout cas le week-end était chaud. L'ASV Club aussi du côté évidemment de la C1 qui a fait un nul, vierge des zéros. Mais partout, le match retour est déjà programmé pour ce jeudi. Alors avec nos invités sur ces plateaux, nous allons tenter de réfléchir sur évidemment les chances de nos trois clubs engagés aux interclubs de la CAF. Nous allons revenir sur la dernière journée, les derniers matchs de nos différents clubs. Sachez aussi dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler aussi de la Ligue nationale de football. Est-ce qu'il y a une pésanteur, forte pésanteur qui va peut-être, pourquoi pas, bouger un peu les bons fonctionnements, les bons déroulements de cette compétition ? Nous allons essayer un peu de réfléchir là-dessus avec évidemment nos invités. Déjà à ma droite, c'est donc Christopher Chitamba, un journaliste sportif. Bonsoir Christopher. Bonsoir à vous Junior, bonsoir aux amis téléspectateurs. Aujourd'hui très heureux de me retrouver enfin dans ce beau plateau de FES Télévision. Tête à tête, face à face, les téléspectateurs et nous, aujourd'hui on va discuter sur le sport de la République démocratique du Congo. C'est un énorme honneur. C'est un énorme honneur pour nous tous, pour moi évidemment. Je crois signaler peut-être à nos téléspectateurs que Chris Chitamba a aussi été à la communication de tout puissant Mazembe. Oui, j'ai commencé avec Mazembe je crois en 2013-2019. J'ai choisi délibérément de déposer, de changer carrément d'air, de quitter donc la ville de Lubumbashi pour venir sur Kinshasa où j'oeuvre aujourd'hui pour le compte de mon agence de communication avec laquelle je fais des productions qui passent sur certains médias ici sur place à Kinshasa. J'espère très prochainement que je passerai sur ces médias aussi. Mais sinon, Mazembe, ça a été une des bêtes expériences que j'ai connues dans ma carrière. Je ne regrette rien et je suis par contre bénéficiaire de beaucoup de choses. J'ai eu à me déplacer, à voir un grand réseau de journalistes à travers l'Afrique. Aujourd'hui, j'ai vécu le fonctionnement d'un club de l'intérieur, mais un club de haut niveau. Mazembe, ce n'est pas n'importe quoi non plus à travers le monde. Donc, tout bénéfique pour moi. Après, j'ai choisi finalement de tracer mon bonhomme de chemin. Très bien. Le deuxième invité de cette émission, vous allez le découvrir. En attendant, il est déjà dans nos murs. En attendant que l'on puisse permettre à ce qu'il puisse nous rejoindre sur ces plateaux. Je reste avec vous, Christopher Tchitamba. On parle déjà de la C1. Le tout puissant Mazembe a déçu plus d'un. Personne ne pouvait y croire, mais Mazembe est éliminé prématurement. Vous avez suivi le match. Une lecture de votre part. Bon, je pense déjà dès le départ que le tout puissant Mazembe Anglébert est une de ces équipes qui a manqué le coche. J'ai dit manqué le coche parce que je pense qu'après 2009 et 2010, où on a eu une sacrée épopée avec Trésor Poutou, où Joël Kimoiki et les autres qui sont venus, qui sont allés jusqu'à la finale de la Coupe du Monde des Clubs, où Mazembe a été le premier club de l'Afrique, tout simplement, à jouer une finale de la Coupe du Monde des Clubs en éliminant au passage des équipes comme Pachuca ou le Sporting Club international du Brésil. Mazembe est rentré dans l'histoire. Mais après cela, je crois qu'il y a eu un passage d'une génération vers une autre. C'est cette transition-là pour moi qui a posé problème par la suite. J'ai aujourd'hui, d'un regard extérieur, l'impression que ça n'avait pas marché une première fois. On a tenté une deuxième fois. Malheureusement, là, nous en sommes encore à une troisième tentative, une troisième façon de faire parce qu'on va le dire, au départ de Diego Garzito en 2009, c'est l'ami de Mamadou Ndiaye qui va finalement prendre l'équipe du TP Mazembe Anglébert. Il profite un peu de l'élan de Diego Garzito. Après, ça s'estampe. En 2012, cataclysme, Mazembe est éliminé, sorti pour une faute administrative des compétitions africaines à l'Interclub. Par la suite, il y a aussi le fait que Mazembe a compté sur Thierry Froger pour ramener de la jeunesse dans son effectif. Et ça, je pense que c'était en 2015. Ça n'a pas non plus marché. Aujourd'hui, on s'est basé sur la Katumbi Football Academy qui, aujourd'hui, est un des viviers du football pour le TP Mazembe Anglébert et l'équipe de Dambosco. Je pense que Mazembe, personnellement, avec Franck Dumas, je n'ai pas reconnu l'identité TP. Je vais être correct. Je n'ai pas reconnu l'identité Mazembe avec Franck Dumas depuis qu'il est arrivé. Je ne me rappelle pas le match sérieux que Franck Dumas a fait avec le tout-puissant Mazembe Anglébert. Quand j'ai dit sérieux, je voudrais dire un match référence sur lequel se baser pour dire que ce dernier pouvait cette année faire mieux. Personnellement, je pensais que Moïse Katumbi allait s'en séparer plus tôt. Bon, ça arrive à l'élimination ou encore il y a des grincements dedans. Mais je pense que Mazembe peut encore faire peau neuve. Mais ça fait quand même deux ans qu'un ancien champion, qu'un vainqueur, qu'une équipe qui a une histoire sur le continent se fait éliminer à cette même phase. Le danger, ce n'est pas que le TP Mazembe. Le danger, pour moi, quand j'ai réfléchi, c'est le quota des quatre clubs que la République démocratique du Congo envoie en compétition africaine inter-club. Il ne faut pas s'en dire que ça dépend seulement de Mazembe, mais cela dépend des résultats de nos clubs en inter-club. Mazembe est le club cingolien. Ça peut avoir des conséquences ? Je pense que ça peut avoir un impact si on n'a pas de sérieux là où on va. Quand je dis si on n'a pas de sérieux, ça veut dire que si déjà on élimine nos quatre représentants, ce serait quelque chose personnellement qui va donner un coup. Je pense qu'il va donner un coup aux statistiques de la République démocratique du Congo dans la balance CAF. Je pense pour moi que c'est peut-être prématuré d'aller jusqu'à l'élimination de nos quatre clubs. Mais il faut y penser parce que ça reste quelque chose de sérieux. Mais c'est juste une façon de réveiller les autres, de réveiller les clubs qui sont encore en course, de réveiller Montaigne-Pimbé qui s'est qualifié de réveiller le dernier club Montaigne-Pimbé et plutôt l'FC Saint-Église-Coco. Bref, avec le TP Mazembe, la RDC a peut-être la possibilité d'avoir trois clubs en coupe de la Confédération la saison prochaine. Les chances d'aller gagner sont multipliées par trois. Pourquoi pas croiser les doigts ? Mazembe éliminé de la Ligue des Champions, mais il sera déversé pour un match de barrage, barrage bis. Un match de barrage, oui, 8e bis, comme on le dit. À la Confédération, 8e bis. Encore faut-il passer le cap pour aller trouver la phase de groupe, passer le cap pour Montaigne-Pimbé et pour l'Oupopo et même le TP Mazembe en Gébert. Très bien, merci à Christopher. Le deuxième invité, je vous l'avais annoncé, laissez-moi vous le faire découvrir. C'est donc Papy Katassi. Bonsoir Papy. Bonsoir mon estimé confrère junior d'Inanga. Bonsoir aussi à Christian Tamba, qui je retrouve sur ce plateau. J'espère qu'on va apporter des coups de torche, comme on dit, dans les zones d'ombre, dans pas mal de sujets que vous avez à livrer déjà auprès de nos téléspectateurs. Allez, vous venez fraîchement de Lubumbashi. Vous étiez au stade et donc vous êtes un témoin au killer de cette non-qualification de Toprissan Azimbe en Gébert. Vous étiez à Kamalendo. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à Papy Katassi ? Bon, je crois que vous-même aussi, vous avez vécu cette rencontre en live et en intégralité, les 90 minutes. Bon, voilà, donc on avait une équipe de Mazembe qui avait un coup de jeune. Parce que bon, Mazembe était déjà désavantagé par rapport à cette situation qui a survécu lors de sa rencontre de demi-finale, la Coupe de la Confédération. Je crois que c'était l'année passée, face à la formation de Berkal, voilà, où il y a eu beaucoup d'échauffourés. Et puis, à la suite, c'était des suspensions en cascades. Tandim Wapé, Kabasso-Chongo, Deci Polo Polo Boys, de cette formation, des internationaux zambiens. Il y avait aussi les rocs au niveau de l'entrégé Christian Kofi Kwame, l'ivoirien, qui a été aussi suspendu, donc, sous la liste. Donc, c'est comme ça que Mazembe est allé faire le déplacement du côté de ses mairies à Kitendi, à Kampala, pour jouer d'abord l'aller de ses deuxièmes tours préliminaires de la Ligue des Champions. C'était avec une équipe pratiquement de jeunes. Vous avez John Bakata, moins de 23 ans. Vous avez Pasha Momba, moins de 23 ans. Boaz Ngalamouloumbe, donc, voilà. Il y avait aussi certains cadres aussi qui étaient là, notamment Issam Mpeko et Kevin Mondeko. Donc, on arrive au niveau du stade des TP Mazembe, au match retour. On avait sûrement, les scores allés étaient, c'était un score trompé. Les 0-0, en tout cas, c'est vraiment pas évident. Voilà, la mobilisation y était. Je crois que le président de la coordination des TP Mazembe, Mario Kawell, a fait son boulot. Les stades, bon, n'étaient pas vraiment remplis à 100%. C'était... Mais il y avait du monde. Voilà, il y avait du monde, malgré qu'il y avait des poches vides. Mais quand même, le public, les badangouens ont répondu présent à l'invitation, bien sûr, de l'équipe pour cette rencontre. Et voilà, avec le 11 de départ, on a vite compris que c'était, une fois de plus, les coups de jeunes tentés par Franck Dumas et Slim Rao, son adjoint algérien. Voilà, donc, un autre coup d'abord fatal à l'entrée, c'était la suspension des deux coaches qui ne devaient pas rester sous les bancs des TP Mazembe. Bon, il y avait des programmes administratifs, soit des programmes de diplôme. Et c'est comme ça qu'on a commencé cette rencontre. Mais déjà, dès longtemps, on sentait que c'était une équipe de la formation ougandais, les Viper, une équipe en tout cas poussive. Donc, c'est une équipe qui jouait bloc bas et il attendait sûrement les assauts. Donc, des TP Mazembe, c'est ce qui a été fait. Voilà, il y a eu des multiples assauts, il y a eu des multiples attaques. Bon, souvent, on a confondu la vitesse à la précipitation. L'attaquant tel que John Bakat a eu l'occasion, en tout cas, d'escorer. Mais il a manqué les petits dérangètes. Le réalisme n'était pas du côté des TP Mazembe. Mais à un certain moment, il y avait aussi un problème de transition. Sose, Lodi, Likonza et tout ce niveau de l'attaque. Et c'est comme ça que nous sommes allés à la pause avec ces 0-0. Mais on avait toujours l'espoir que les Badiangouéna, les Kobos et le Maché allaient en tout cas marquer Yai des changements. Les Jimanga sont entrés. Kalaba aussi, justement, pour apporter un peu d'expérience. Voilà, c'est comme ça qu'on y est allés. Yai, beaucoup les ratés du côté des TP Mazembe. Et les Vipex ont joué à bloc bas, comme je l'ai dit. En attendant, bien sûr, les TP Mazembe pour procéder par des attaques placées avec des contre-attaques. On a vu avec ces deux ou trois actions comme ça que les gardiens Siad Yai ont enlevé. Voilà, donc nous sommes allés comme ça à 0-0. Et là, les gens, on imaginait déjà avec ces longues séances de tir au but. Bon, c'est la loterie. Donc, Julien Dinanga. Et ça, c'est la chance qui a joué du côté des Vipex. Le Sporting Club et Mazembe est pratiquement éliminé. Très bien, Mazembe est éliminé. Coup de frère, c'est vrai, certainement. Sur les gradins, on a vu la tribune. Mais du coup, il y a eu une décision. On va prendre déjà, on va en parler, d'ailleurs, la décision de Moïse Katoumbi. On restait d'abord sur le match. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Est-ce que la responsabilité incombe ? Certainement, on va parler du coach. Mais en tant que sportif, analyste, sportif, journaliste, vous, vous attribuez cette responsabilité à qui, concrètement ? Bon, je crois qu'il est tout premier responsable, naturellement, dans une équipe de football, c'est le coach. Comme vous le savez, c'est depuis la saison passée qu'Franc Dumas n'a pas vraiment été dans le cœur des Badiangouéna, même dans les comités des TPMazembe. Voilà, il fallait, après la débat qui est du côté de Berkane, il fallait recoller les morceaux et faire ses recrutements. Bon, je ne sais pas si lui, il avait fait, il avait levé l'option pour prendre ces joueurs-là. Et malheureusement, sur la liste, donc, des ondes départs, voire même sur les bancs, il y avait un seul joueur seulement recruté cette saison. C'était Wilfinn Kaya. C'est un millier offensif, la formation de Tauro, des Brazzavilles. Et les restes, ils étaient pratiquement laissés au niveau du gars, on n'a pas compris cette option levée par Franck Dumas. Et puis, de deux, moi je crois que c'est aussi les coups de gêne, du côté des TPMazembe. Vous avez Bakata, il n'a pas assez d'épaule sur la scène internationale, pas ça en Mwamba. C'est à peine, bon, même s'il n'a pas joué, c'est à peine qu'il prend les rênes du côté de l'I23, de la représentation du Congo. Bouaz Ngalamoulou, mais oui, il a un physique imposant, mais une fois de plus, c'est la gêne. C'est surtout les absences de certains cadres, on l'a dit. Il y a Christian Kwame, qui n'était pas là, pratiquement, c'est la plaque rouillante au niveau de l'entréger de TPMazembe. C'est lui-même, la saison passée, qui a été le joueur qui a eu beaucoup de temps de jeu au niveau de cette formation. Il n'était pas là. Il y a aussi Kaba Souchong, qui est pratiquement le roc, c'est le tour de contrôle au niveau de la défense de TPMazembe. Il n'était pas là. Donc, mettait ensemble tous ces éléments, l'une expérience, l'absence de cadre et aussi le coaching. Donc, non payant de la part de Franck Dumas, tous ces éléments réunis ont fait que la formation des TPMazembe, à mon avis, soit éliminée. Bon, même s'il y a des raisons extra-sportives, moi, je ne pense pas à ça. Je crois que c'est par rapport à ça aussi. Mais bon, moi, je crois que c'est aussi un problème de communication du côté des TPMazembe. Parce que comme on a levé l'option d'utiliser les joueurs des centres de formation, que ce soit KFA, Corbeau ou Dombosco, il lui fallit que du côté du comité de Moïse Katumbi, qu'on explique aux supporters que cette saison, ça ne sera pas prêt à être le titre, ça ne sera peut-être pas légal. Mais on va tenter quand même de faire quelque chose pour garder, ne serait-ce que l'image des TPMazembe. Parce que, bon, il faut lire les visages, voire même comprendre ce que les Bandangouna disent. Ça, c'est Mazembe, Mazembe de 2009, 2010, on est habitué à des sacres, donc on n'a pas besoin de faire une transition. C'est ça aussi le problème au niveau de la formation des TPMazembe. Je crois que du côté du comité, on va prendre ses responsabilités pour expliquer, et aussi les quatre raisons pour tout. Ah, il est vraiment réclamé par les supporters des Bandangouna. Mais est-ce qu'il a encore l'épaule ? Il a encore l'airain, solide pour jouer. Mais c'est ça aussi, donc, mon Poutou doit aussi communiquer au Bandangouna pour dire, effectivement, moi, le football, ça s'arrête là, je me suis réconverti, soit je suis ambassadeur, tout ça. Vous êtes sûr qu'il pourra faire ça ? Ah, moi, je crois qu'il en va, il en va de l'avenir des TPMazembe. Allez, Christy Tamma. Je vous dis sincèrement, ça sera... Pappi Kata, s'il parle de la communication qui a, parmi les éléments qui ont fait défaut à cette formation, Papi a épinglé aussi la communication. Vous partagez cet avis ? Bon, personnellement, je pense qu'au sein du TPMazembe-Anglabert, je l'ai évoqué tout à l'heure, on est en train de tenter quelque chose depuis la fin de l'ère 2009-2010, parce que les 4 ans, je l'ai évoqué en 2012 ou 2013, je pense, Mazembe est sorti pour une faute administrative concernant Bessala Janvier. Mazembe est sorti de la compétition, ça fait l'effet d'une bombe. Maurice Katumbi, un bon commandant, a réussi à remobiliser les troupes. Après, Mazembe est revenu, mais pas à son niveau. Vous vous rappellerez que Mazembe a pu gagner une Coupe de la Confédération, je pense en 2015-2016, quelques temps plus tard, mais depuis lors, Mazembe n'a plus rien gagné. L'équipe est toujours en train de tenter de redémarrer. C'était pour moi la fin d'un cycle au sein du tout-puissant Mazembe-Anglabert. Quand vous allez chercher cette époque-là, vous allez vous réaliser que Kasusula avait 6 à 7 ans au sein du TPMazembe-Anglabert avant son premier sacre de 2009. Avant d'arriver jusqu'au sacre de 2009, Mazembe a été par 3 voire 4 fois éliminé, SIP en 8e, éliminé en quart des finales. Ça veut dire que l'équipe a dû travailler, a dû insister à un certain niveau. En aménant la Katumbi Football Academy, c'est l'incubateur de talents pour le tout-puissant Mazembe-Anglabert. C'est là que Mazembe a donné la logique d'effet puiser de ses talents pour aller dans l'équipe première. Entre-temps aussi, pourquoi pas ne pas faire entrer un franc ou deux francs supplémentaires en transférant des joueurs à l'extérieur du pays notamment ? Pour ce qui est de ceux qui sont déjà partis, ça fait des moyens de plus pour tenir le club. Je pense qu'au sein du tout-puissant Mazembe-Anglabert, on s'est dit que le travail était bien fait au point où l'on pouvait tenter encore d'aller gagner des titres. Mais je vais aujourd'hui évoquer des faits. Où est passé M. Elagas Régis, qui était directeur du centre du tout-puissant Mazembe-Anglabert, de l'Académie Football Academy ? Il n'est plus là. Il est parti. Il est parti. Et il est parti pourquoi ? Parce que personnellement, peut-être qu'on ne le dit pas, je pense que les résultats escomptés n'ont pas été pleinement atteints avec l'Acadoubi Football Academy. Régis Taguès, c'est peut-être un nom que les gens comprennent comme ça, mais c'est un monsieur qui a été pour beaucoup dans ce que sont devenus les frères Colo et Ayatouré aujourd'hui, parce qu'il les a encadrés quand ils étaient jeunes, je pensais à Assec, et les Baricopa et tous les autres. Je crois que Mazembe, le problème réside sur le fait de la transition. Je montre encore l'importance de cette transition. Mazembe était allé chercher Thierry Froger. Malheureusement, faute d'un caprice, il a choisi de partir, mais il est venu, il a fait un mois, un mois au cours duquel il a tenté des choses et vous vous rendrez compte, avant de partir, il a dit qu'il lui était demandé d'intégrer le plus des jeunes possibles dans l'équipe. Papi Katessi nous parle aujourd'hui de Bacata qui a 23 ans, mais c'est l'âge de la maturité en football, 23 ans. Les gamins, c'est 16 ans, c'est 17 ans, on peut encore leur excuser des choses. Mais à 20, 21, 22, voire 23 ans, c'est à cet âge-là qu'on doit assumer. C'est la maturité. C'est la maturité en termes de carrière de football. Parce qu'on commence bien assez tôt. Allez-y voir aujourd'hui, Vini Jouior. C'est un joueur qui est de plus en plus avec le Real Madrid, le Grand Real Madrid, en train de s'affirmer. Vous allez voir Al-Randro Balde, par exemple, pour ce qui est de la défense de l'équipe de Barcelone. Vous allez voir aujourd'hui Fede Valverde. Il y a des jeunes comme ça, comme Youssouf Amoukoko avec l'équipe de Dortmund, Benoé Guitens, Djamal Moussiala pour l'équipe de Bayern, pour ne citer que ceux-là. C'est des joueurs qui sont jeunes, moins de 19 ans, mais qui jouent un rôle hyper important dans des grandes équipes, dans ces formations-là. Je pense que c'est sur l'aspect de ce qu'on reçoit avant d'intégrer l'équipe première qu'il faut se baser. Parce qu'ils sont venus avec un bagage suffisamment costaud, un bagage suffisamment grand pour venir prendre des épaules. Mazembe aussi, c'est beaucoup de tatouements en attaque. Où est passé, Joël Béa ? Je comprends que le recrutement a posé un problème. Personnellement, je pense que quand on va rajeunir l'équipe, on ne peut pas s'attendre immédiatement à les gagner. On ne peut pas s'attendre immédiatement à les gagner. Ça reste la Ligue des champions. Il y a toujours une transition. Une fois, Mazembe a gagné une Coupe de la Confédération. Le supporter ne comprend peut-être pas tout le travail et le sacrifice qu'il y a derrière ces résultats-là. Il veut des résultats. Personnellement, je pense qu'aujourd'hui, aller dire que Mazembe a loupé son recrutement, ce serait abusé. Je crois qu'il y a encore ce vide-là qui persiste, qu'il va falloir combler pour avoir une équipe suffisamment solide. Parce que 23, 22, 24, 25 ans, ça devrait être déjà des joueurs aguerris. Si ces joueurs n'en ont pas pu être aguerris, je pense que ce n'est pas leur problème. C'est le problème du coaching qui s'est posé. Et personnellement, je l'ai déjà dit, je n'ai pas vu un match référence de Franck Dub. Sur toutes les deux saisons où il est venu, où j'ai vu des matchs où Diego Garzito vous faisait des frissons avec ce TP Mazembe Anglébert. Ou même quand Pompil Mihaïo l'a pris à un moment, on a senti que ce Mazembe était sur un bel élan. On a eu des grands matchs, des matchs à rebondissement. Mais il faut aussi s'en dire que ça a toujours et très souvent été très laborieux pour le TP Mazembe Anglébert. Avant de se qualifier, je me rappelle du déplacement avec Mazembe quand c'est au spot de San Pedro, qui quelques temps plus tard va nous envoyer où on ira chercher Christian Kofi Kouame qui avait mangé tout le milieu du tout-puissant Mazembe Anglébert. On va revenir encore à l'affaire de Berekoum-Chelsea. Mazembe s'était qualifié très difficilement. Face à cet if, je pense que c'était aussi laborieux. Je crois que le TP Mazembe Anglébert est une équipe plutôt en reconstitution. Mais ça, les supporters ne l'ont pas encore compris. Ils veulent des résultats. Ik et Nung. Je crois que... J'ai donné l'exemple. Venetius est venu, c'est en 2021-2022 qu'il explose. Il est là depuis quoi ? 2019 ? Peut-être 2018. Il faut donner des temps à ces jeunes-là. Mais ma peur, comme je l'ai dit, c'est plutôt le quota africain de la République démocratique du Congo dans ses interclubs. Qui reste mon inquiétude. Allez, la non-qualification de Mazembe a comme conséquence logique le ménage. Moïse Katoumbi fait le ménage. Je vous garde, Christophe, pour votre analyse sur le ménage fait par Moïse Katoumbi. Il suspend le comité sportif. Et du coup, c'est le retour de Panfilmi Ayo. Nous avions aussi appris, j'ai vu dans les images, la séance d'entraînement où il y avait la présence d'Andy Foutila qui vient de Bazano. Et donc, le ménage vient d'être fait. Pensez-vous que Panfilmi Ayo est l'homme de la situation ? Personnellement, je pense que c'est une des mauvaises décisions prises par Panfilmi Ayo. Personnellement. Je crois qu'à chaque fois que Mazembe va dans le gouffre, c'est Panfilmi Ayo qu'on va chercher. Ce même Panfil a été sorti dans les mêmes conditions que Franck Dumas. Je crois que c'est en 2017-2018, je crois. Panfil a été sorti dans les mêmes conditions que Franck Dumas. À l'heure d'une élimination, dans la soirée, une lettre est venue. On a sorti Panfilmi Ayo de son poste d'entraîneur principal. On a cherché un entraîneur principal. Depuis lors, les choses ne se sont pas arrangées. Personnellement, je pense que Panfil, au sein du TP Mazembe, n'a rien à prouver. C'est peut-être quelqu'un qui pourrait se faire draguer ailleurs. C'est quelqu'un qui pourrait aussi tenter ailleurs. C'est quelqu'un qui peut aller essayer dans un autre club. Peut-être, pourquoi pas, Congolais, s'il n'y en a pas, il ne trouve pas un club de la taille du TP Mazembe en Glebert à l'extérieur. Parce qu'après, on n'entraîne pas le TP Mazembe en Glebert pour aller se retrouver dans un club de moins de la seconde zone. il y a quand même un niveau à n'est pas dépassé. Pour ce qui en est de la suspension des membres du comité du TP Mazembe en Glebert, je me pose des questions. La première, c'est déjà de savoir, statutairement, en tant que président, est-ce que Moïse Katoubi a le droit de suspendre les restes des membres de son comité ? Personnellement, je ne pense pas. à moins que les tests aient évolué alors que je ne les ai pas réunis. Mais je ne pense pas qu'il a qualité de suspendre les membres de son comité. Il y a l'Assemblée qui, elle, passe avant le comité sportif d'un club. Mais Moïse Katoubi n'est pas que président de l'équipe de football de Mazembe. Moïse Katoubi est aussi président de la coordination Mazembe. Est-ce qu'au sein de Mazembe, il y a un règlement lequel règlement a été enfreint par les membres ? Ce qui va peut-être permettre au regard du règlement d'ordre intérieur pour le bon fonctionnement de chaque organisation qu'il y ait ces suspensions. Personnellement, je pense que si ce n'est pas le cas, ces suspensions n'ont pas lieu d'être. C'est peut-être dans la ferveur, dans la chaleur de l'élimination que la chose est venue. Je crois au sein du TP Mazembe, on en a vu. Déjà en 2012, quand moi j'arrive comme directeur de communication du TP Mazembe en Glebert, c'était tout un comité qui était parti. Déjà à cette époque-là, encore les supporters avaient réclamé. Les gens sont partis. Depuis lors, Mazembe n'a plus jamais regagné la Ligue des champions ou en a gagné une et une Coupe de la Confédération, si je ne me trompe. Donc je comprends aujourd'hui que c'est plus encore dans la ferveur de l'élimination qu'il fallait établir les responsabilités. Mais si ce n'est pas face à une norme intérieure du TP Mazembe en Glebert, personnellement, je pense que cette décision n'a pas lieu d'être. Très bien. Papi Katassi. Je ne viens. Moïse Katumbi, selon l'analyse de Christopher, en tout cas, le texte ne donne pas à l'homme de Katanga le pouvoir de suspendre le comité sportif. Si c'est le cas, pourquoi Moïse Katumbi a-t-il pris cette décision ? Tu étais sous place à Lubumbashi. Bon, je crois que par rapport à la manière dont la rencontre s'est soldée, avec tous ces écheffouris au niveau à l'intérieur, même à l'extérieur du temple de Badangwena, je crois que la tension était vraiment montée à son comble. il fallait que le charman Moïse Katumbi, qui est pratiquement le commandant des bords dans ses bateaux noir et blanc, puisse prendre ses décisions. Maintenant, je crois qu'il faut aussi jeter un coup d'œil sur la forme, moi-même, le contenu de la décision. Certes, comme l'a dit Chitamba, c'est un comité qui a été élu par une assemblée générale. Selon nos us-écoutibles, selon nos statuts ici au niveau de la FECOFA, nos réunions généraux sportifs qui nous régissent, nos règlements, je crois qu'il revient à l'Assemblée générale là-dessus. Maintenant, quitte à voir, maintenant, s'il y a des notes en interne au niveau du comité, ou il y a des arrangements en interne au niveau du comité qui donnent au charman Moïse Katumbi, cette possibilité, ces épaules larges de pouvoir mettre à côté un comité. Là, nous sommes des journées, c'est tout à fait normal qu'on puisse quand même émettre quelques interrogations par rapport à ça. Mais sous le plan de la forme, là, je suis d'accord avec Chitamba et que c'est un ensemble général. On connaît comment ça fonctionne nos ASBL, nos clubs ici au niveau de la République du comité. Moi, je crois que la maison, il y avait péril en les mains. Il fallait vraiment faire quelque chose parce que, bon, ce que moi, j'ai pu constater en arrivant à Bumbashi, il y avait aussi une sorte d'inimitié entre les Badiangouéna et certains membres du comité. Je crois que ce sont des histoires qu'on a eues à vivre chaque fois qu'on y va là-bas. Ce n'est pas facile que les membres du comité puissent être acceptés par les supporteurs des Badiangouéna parce qu'ils sont vraiment exigeants et ils veulent avoir les résultats au plus vite. Je crois que c'est dans ces sens-là qu'il faut faire. Pour paraphraser, Papy, ce qui a poussé à ce balayage de 2012, c'est justement les supporters. C'est eux qui en ont voulu à la tête d'eux. La tête d'eux ou la tête d'eux. Et finalement, Moïse Katoumbi a repondu présent aux besoins des supporters. Comme il le dit toujours, l'équipe appartient d'abord aux supporters. Et on fait entendre leur voix. Lui-même, il n'hésite pas à aller rappeler au stade pour avoir une discussion, pour étaler soit un programme quand le moment le permet. Évidemment. Mais je pense aussi... Mais vous avez dit du point de vue de droit, Moïse Katoumbi n'a pas le pouvoir. Mais quelque part, vous dites qu'il rencontre la volonté des supporters. C'est ce qui peut-être couvre la décision qui venait de... Forcément. Il ne peut pas parce qu'il rencontre la volonté des supporters qu'il va aller à l'encontre des règlements qui régissent le football au pays. Je pense qu'on ne voit pas les choses comme ça. Personnellement, je crois, personnellement, ça n'engage que moi, c'est aussi l'ambiguïté de ce qu'est la forme du TP Mazenbo anglais vert. Une SARL, une SARLU, une ASBL ou pas, actionnaire majoritaire qui prend les décisions face à qui. C'est peut-être sûrement cette ambiguïté-là parce que dans la forme de société, je pense que si Mouz Katoumbi est actionnaire majoritaire, il est en droit de prendre certaines décisions. Il a un veto dans la forme de SARL parce qu'Esperel, on m'a dit que la loi a évolué, c'est maintenant des SARL et que peut-être dans ces conditions-là, oui, mais si seulement il avait nommé les membres du conseil d'administration, si seulement automatiquement il avait le pouvoir, automatiquement, il a levé tôt parce que c'est l'actionnaire majoritaire, il représente 51% des voix dans l'entreprise. Il peut démettre ce qu'il veut quand la tête ne lui enchante pas mais personnellement de là à aller suspendre le comité élu par une assemblée, je pense que c'est marché sur les textes. Voilà, c'est marché sur les textes, cette décision n'a pas lieu d'être mais à chaque fois qu'il va falloir faire plaisir aux supporters, je pense que ce serait Mouz Katoumbi semé peut-être en position de faiblesse face à ces derniers. Si Mazenbé a gagné des titres, si Mazenbé en est arrivé où il en est, c'est parce que Mouz Katoumbi a su à un moment dire non à certaines velléités, il a su dire non à certaines demandes, il a su maintenir certaines personnes. Le comité qui va gagner en 2009, 2012, il n'est pas venu en 2008, il n'est pas venu en 2009. C'est un comité avec lequel il a travaillé sur de nombreuses années. Aujourd'hui, on ne va pas voiler la face. Ce qui reste aberrant, c'est qu'à chaque mauvais résultat du TP Mazenbé-Angléber, c'est l'honneur de Frédéric Kitengé qui est cité. C'est la tête de Frédéric Kitengé qui est demandée. Qui lui veut quoi à Kitengé qui coule bas au sein du TP Mazenbé-Angléber ? Ceux qui ne comprennent peut-être pas l'appareil, ils n'ont qu'à aller se renseigner. Les gens ont peut-être une idée à l'extérieur des choses, mais ils n'ont qu'à aller se renseigner au sein du TP Mazenbé-Angléber. J'ai vu des publications pour moi qui rabaissent, je vous le disais tout à l'heure en aparté, je suis d'accord que l'on suspende quelqu'un, je suis d'accord qu'une personne réponde de ces faits, mais je suis vraiment, vraiment contre le manque de respect. C'est une chose que je ne supporte pas de qui que ce soit que ça vienne d'un grand, d'un petit, tant qu'il y a un manque de respect, chez moi ça ne passe pas. Et je pense que là, encore une fois, les supporters du TP Mazenbé-Angléber, je ne sais pas, peut-être dans la ferveur de l'élimination, ont outrépassé les bornes en y allant. Mais je me pose la question, est-ce que si Lou Popo n'était pas qualifié dans cette Coupe de la Confédération, il y aurait cette réaction ? Vous voyez aujourd'hui, c'est aussi cette adversité grandissante encore qui fait que les supporters de Mazenbé se sentent plaisés, touchés, parce que moi, je n'ai jamais vu des chansons, j'en ai vu des chansons où les supporters de Lou Popo sur la route chantaient pour charrier, évidemment c'est de bonne guerre, je suppose, pour charrier le TP Mazenbé-Angléber. Mais est-ce que cette repose de Moïse Ketoumbi est la même que quand Mazenbé a perdu face au club sportif saxien ? Parce que ces chansons, on les a vus, on a vu les supporters de Lou Popo avec des cercueils. A l'époque, Lou Popo ne jouait pas les compétitions africaines à l'interclub, personne n'était parti à cet instant-là. Est-ce que ce n'est pas non plus comment les choses se vivent aujourd'hui à Louboumbachi plus particulièrement qui a motivé Moïse Ketoumbi à aller à l'encontre des textes parce qu'il y a lieu de le dire, monsieur Moïse Ketoumbi est parti à l'encontre des textes. Très bien, très bien. Merci, merci beaucoup Christopher Titamba. Je vais ajouter en deux minutes parce que nous... En deux minutes parce que par rapport à l'arrivée de Panfimia, je crois que Baba Kazembe c'est un fils maison, il est pratiquement dans son élément, elle était pour Mazenbé. Je crois qu'il va, on espère bien apporter de la sérénité parce que Mazenbé ne manque pas... Mais il est revenu pour quel objectif ? Non, il est revenu justement pour d'abord colmater les brèches. Cela veut dire faire revenir la sérénité et qu'il y ait la confiance en soi une cassure, on doit se le dire, entre le coach Franck Dumas, son discours des fois ne passait pas au niveau de l'équipe où j'ai fait le déplacement avec les Tp Mazenbé du côté de Berkane. C'était en interne, c'était pratiquement ce qui sonnait au niveau de l'effectif des Tp Mazenbé vis-à-vis des Fancs Dumas qu'on disait arrogant et tout ça et c'est pratiquement un homme qui est déjà arrivé. Voilà, dans ce sens-là. Moi, je crois que Baba c'est comme un grand frère pour ses enfants, c'est comme un papa pour les Mwamba, pour les Ngalamouloumé, pour les Chimangas et les autres. Donc, c'est comme un grand frère pour les Kevin Mondego. Je crois qu'il va apporter de la sérénité, il va apporter aussi de la confiance en soi. Est-ce que le bon film est-ce qu'il est magnifique ? Bon, pour avoir vécu un peu au niveau des Tp Mazenbé, moins que Tchitamba, je pense que c'est... D'abord, il a un charisme. Il a aussi... Bon, il maîtrise aussi son élément. Je crois que c'est quelqu'un qui connaît la maison. Je crois qu'il sait là où il va boucher les trous pour permettre à ses que les Tp Mazenbé ne s'éressent pour se passer les tours des cadres. Parce que demain déjà, à 18h, on va se mettre en son adversaire. Donc, il faudra batailler dur parce qu'on va commencer déjà début novembre. Comme les matchs allés, ça sera déjà le 9 novembre. Il faut déjà batailler dur. Mais avec un comité suspendu qui... Voilà, bon, pour le comité, ça fait partie de la stratégie à l'interne. Et du côté de Moïse Katoumbi, on va rappeler les troupes. Je crois qu'on va battre plutôt les rappels des troupes comme on dit pour réunir tout le monde autour de l'équipe, autour de sa personnalité, autour des joueurs pour permettre à ce que l'équipe puisse aller de l'avant. Je crois que c'est une stratégie aussi pour peut-être jouer au niveau de la psychologie des Badangoué. Voir un peu comment est-ce que les choses vont évoler. Je reviendrai sur vous, Christopher, je vais vous donner la parole. Mais il est temps pour nous de marquer une petite pause pour proposer à nos téléspectateurs les premiers mots de Profil Mihaïo. C'était au cours de la première séance d'entraînement je crois de ce matin. Oui, de ce matin. Allez, on suit cet élément. On se retrouve juste après. Il n'est pas nouveau dans le nid des corbeaux et les habitudes sont restées plutôt les mêmes pour sa première séance d'entraînement. Ce lundi 17 octobre à Kamalondo, Panphil Mihaïo a fixé les règles. Dans la vie d'un footballeur que nous sommes pour réussir c'est la discipline. C'est la discipline. La discipline, il y a tout. La discipline englobe plein de choses. Comment est-ce que vous devez vous habiller pour monter sur le terrain faire le boulot ? Comment est-ce que vous devez vous comporter vis-à-vis de vos dirigeants techniques, administratifs, je ne sais pas. Même les publics. Comment se comporter devant les publics ? On doit tous travailler dans la communion d'esprit, la sincérité surtout et l'honnêteté. Discipline, oui, mais surtout rigueur et entente mutuelle entre joueurs. Le désormais coach du tout puissant Azimbé a un objectif à court terme. On n'a pas été bon tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à se qualifier. Ce n'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde, mais bon, oublions, comme l'a dit le président, et mettons-nous sérieusement au travail pour sauver la saison et préparer la saison prochaine. Sauver la saison, c'est faire mieux. Déjà, par rapport au match qu'on va jouer déjà mercredi, dans le compte de la lune à foot, il faut jouer ce match-là avec beaucoup d'envie pour réussir. C'est beaucoup d'envie, beaucoup de motivation, beaucoup de présence physique, d'abord. Le mental doit être costaud. Nous devons être forts mentalement sur le terrain pour gagner ce match-là. Le match de barrage qui va arriver pour le compte de la Coupe de la Confédération, il faut aller gagner ce match-là pour se qualifier, pour continuer dans cette compétition africaine malgré que c'est la deuxième après la Champions League, c'est la Confédération. C'est aussi important. C'est avec Andy Maglouar Mfoutila et notre revenant au poste d'entraîneur adjoint que Baba, comme il se fait appeler, va tenter de relever le défi. Un rêve permis quand on s'appelle tout puissant mais qui va appeler à d'autres concours, notamment l'apport des supporters. Visiblement, les joueurs ont semblé avoir déjà digéré la douleur de l'élimination à Ligue des Champions. Les grands clubs ne meurent jamais dit-on et à Mazembe, les fils maison seraient les grands dépanneurs. Une approche qui a tendance à se confirmer. Allez, un élément qui porte la signature de Pascal Mwangal à notre confrère de Nyota Télévision. Vous vouliez réagir mais je vous donne, je vous pose une autre question comme ça vous allez prendre les deux. La réaction sur ce qu'a dit Papi Katassi. Mais, on a vu dans ces images la présence d'Andy Foutila. Du coup, il y a, je ne sais pas, une guerre entre le tout pour Samazin et l'équipe de Benzano. Parce que ça s'est dit déjà et la manière dont Foutila est parti, en tout cas, ça pose énormément. De l'autre côté, on ne l'a pas vu dans un bon oeil. Votre réaction ? Personnellement, Moues Katoumbi, c'est quelqu'un qui a un tout autre aura par rapport à Meshach Kassonoma Ouisha que je respecte énormément. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé, que je côtoie, avec qui j'ai des très bonnes relations. Moues Katoumbi a un tout autre aura en termes de réputation comme dirigeant d'une équipe des sports pour ce qui est de l'Afrique, du monde. Est-ce que ça pèsait Andy Magloor Foutila ? Il faut le signaler, c'est aussi un revenant. C'est un revenant parce que Foutila a gagné le trophée en 2009 avec Diego Garzito. Il était encore entraîneur adjoint. Là que les bas blessent, c'est que Panfil Mihaïo ait licence B. Andy Magloor Foutila a la plus grande licence. Il est licence A. Il se retrouve adjoint de Panfil Mihaïo qui vient avec une mission bien établie, stabiliser les choses. Mais avec le principe de la CAF aujourd'hui, Mihaïo, je ne pense pas avec son diplôme s'il sera sur les bancs dans un match officiel. Personnellement, je pense que ce sera ça l'autre difficulté à laquelle le TP Mazembe devra trouver des solutions prochainement. Je ne suis plus dans les secrets de Dieu comme on le dit. Donc, j'attendrai voir comme tout le monde l'attitude que ça va prendre au sein du TP Mazembe en Glebert. Mais on va se rappeler quand même que quand Mazembe gagnait le trophée de 2009, Panfil était joueur. Andy Magloor Foutila était entraîneur. Et par la suite, Foutila n'était pas parti forcément en odeur de Saint-Été avec le tout-puissant Mazembe en Glebert. Je pense qu'il est parti avec le vent. Diego Garzito qui est parti. On a choisi de faire partir d'autres personnes par la suite. Personnellement, je pense que oui, ça donne l'impression vraiment que c'est une guéguerre lancée entre la personne de Mouska Tumbi et tout cela est parti du cas du joueur Philippe Kinzoumbi. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a plutôt péril en demeure au sein du TP Mazembe en Glebert que du côté de la jeunesse sportive de Basano, des entraîneurs de la trempe de Foutila. Est-ce qu'il y en a un République démocratique du Congo ? Je dirais oui, qui peut faire le taf. Peut-être pas comme l'aurait fait Foutila en dimanche blanc, mais ils peuvent faire les choses, ils peuvent ramener l'équipe de Basano là où il faut. Pour ce qui en est du TP Mazembe, je vais revenir un petit peu à ma réaction de tout à l'heure. Aller chercher Paufil Mihaïo est un fait, mais mettre dehors Franck Dumas et son staff qui étaient là montre le prestige qu'est le prestige qu'a le tout-puissant Mazembe en Glebert. Quand vous entendez les mots de Paufil Mihaïo qu'on a suivi tout à l'heure, il était très clair. Il a dit qu'il vient pour sauver les choses en Ligue nationale de football déjà se consacrer sur les matchs qui va venir. C'est mes crédits. Oui, les ESPANDA mais déjà se consacrer sur le prochain match des inter-clubs qui va venir avec la possibilité de tenter une place en face de groupe et que, bon, voilà, ça sent que Mazembe a besoin de revenir. Parce que vous entendez dans les dires de Paufil Mihaïo, il dit il faut sauver la saison. Ceci dit, l'objectif numéro zéro. Je me bats si on les propose des Paufil. Il faut sauver la saison, ça veut dire l'objectif numéro zéro du TP Mazembe en gribert cette saison était d'aller chercher ce titre de la Ligue des champions. Pour Mazembe, ça, c'est un échec déjà consommé. Maintenant, il faut non seulement se préparer pour l'an prochain, il faut être bien cette année. Être bien cette année, c'est aller classer Mazembe en première ou en seconde position de la Ligue nationale de football pour aller chercher une place en Ligue des champions. Et ça, ça reste encore à venir. Au regard de cette Ligue des champions où j'ai vu des jeunes équipes comme Céleste où j'ai vu la GSK où j'ai vu un match fou entre Sa Majesté Sengabalinde et l'équipe de la Sécuia, ça va être quelque chose de très sérieux pour Panphine Mihaïo. Mais je crains fort que les mêmes têtes qui ont demandé le départ de Panphine Mihaïo parce que aussi Dumas ou encore les membres du comité ne sont pas en odeur de Saint-Été avec 100% des supporters du TP Mazembe en Glebert. Il s'y est de rappeler aussi que certaines personnes ont senté, certaines personnes ont insulté cette personne de Panphine Mihaïo au stade même réclamant son départ. Beaucoup de choses ont été dites. C'est peut-être le sapeur-pompier aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit bon, tant mieux pour sa poche parce que Mazembe, c'est le plus gros but de la République démocratique du Congo. Mais en termes de carrière, personnellement, je pense que c'était une des mauvaises idées, une de ces mauvaises décisions qu'il a prise. J'espère pour lui que ça va marcher avec le TP. Je ne le dis pas parce qu'il devrait détester Mazembe, mais je le dis parce que je pense qu'il a suffisamment d'épaule pour aller prouver ce qu'il peut faire ailleurs que de revenir à chaque fois au sein du TP Mazembe, à chaque fois que la maison brûle et qu'après, il sait qu'il va encore en partie. Très bien, nous allons, j'aimerais proposer à nos téléspectateurs en tout cas cet élément. On l'a eu quelque part et là, c'était le joueur, Philippe, qui était en train de réagir. On va en tout cas vous laisser écouter ce qu'a dit le joueur et mes invités vont réagir. Oui, D'Ordre, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Oui, D'Ordre, bonjour, 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 benjour, ce qu'on balanced merci beaucoup un petit problème technique excusez moi en tout cas je crois que on va y revenir avec force détail dans nos prochaines interventions mais tout de même papi katasi gagnant les temps votre réaction est ce que mouise katoumbi n'a pas aligné le feu entre le pp et basano bon je ne pense pas moi je trouve que mouise katoumbi on l'a toujours dit c'est un homme multidimensionnel c'est un homme qui a incarné l'adresse à plusieurs camps sur la scène sportive internationale nationale je crois que c'est parmi les grands dirigeants de ces 20 dernières années ici en république démocratique du congo alors je crois que mais chaque aussi mabusha c'est un homme qui a qui s'est investi dans la promotion des floubes et surtout dans son club le coup basano qui aujourd'hui est parmi le go calibre au niveau de la ligue du katanga et pourquoi pas aller au football ici en erade congo je crois que moi j'aimerais pas qu'on puisse anticiper pour aller donner x ou y raison je crois que si andy malgoire futila qui est aussi un fils maison au niveau de tp mazembé en 2009 on l'aïe il a été sacré champion sur les bandes de tp mazembé comme adjoint je crois qu'il avait parlé avec les présents mabusha pour lui dire qu'il a été sollicité du côté des tp mazembé qui a eu un arrangement avec les présents mabusha bon on attend voir la réaction aussi du groupe basano sûrement parce qu'un coach ne peut pas quitter comme ça je vois andy futila d'abord c'est un professionnel mais c'est quelqu'un qui a qui a qui a la maîtrise qui est qui est pratiquement dans son élément je crois qu'il a eu allé à aller dire comme ça avec mabusha par rapport à la sollicitation du côté des tp mazembé moi je crois que c'est on doit pas en faire un feuilleton comme c'était les cas avec philippe kinsumbi où bon les dossiers pratiquement clos les petits lutins est revenu à la maison à l'atelier moi je l'ai vu jusqu'à le samedi matin à l'hôpital les vendus matin du côté de futuka il s'est entraîné avec le suspendu notamment kabasso shongo et puis à christian kouamé et les autres aussi les autres joueurs je crois que c'est finalement mazembé gagne remporte ces dossiers de philippe pour les dossiers non je crois qu'il y avait il y avait il y avait un dossier de l'immaturité des joueurs moi je crois qu'on est redescendu sur un point notre club on point notre club c'est l'esv club pour en tout cas les les représentants de la rdc au niveau de la c1 l'esv club qui a fait on va dire un bon résultat zéro but partout c'est un résultat piège mais c'est plus encore une équipe qui a pris beaucoup de temps là bas ménin à se préparer à travailler avec la réalité où les réalités qui a eu sur les terres de kadiogo il a fallu que ce soit ce dimanche que ça se joue personnellement ça un score pour le moins avoir piège pour moi un score compliqué est-ce que ve club est capable de se sublimer à la maison l'esv club l'a fait au tour précédent pourquoi pas le refaire maintenant parce que je pense que c'est une équipe aussi fort malheureusement on refait on refait ve club c'est 17 ou 18 transferts cette saison qui sont partis est ce qu'on a maintenu les noyaux de l'année dernière on a tous suivi le match retour des 32e des finales comment est-ce que ve club a s'est battu ici sur place pour aller chercher cette qualification puisque dans les dernières secondes je pense qu'il va falloir y avoir avoir un gros mental au sein de la sv club mais ce score de 0 0 à l'extérieur personnellement il ne me rassure pas parce que en tant qu'angalais je suis blessé mazembé vient d'être éliminé après un 0 0 à l'aller on a un deuxième club qui a fait ce même score certes c'est deux réalités c'est ve club c'est mazembé mais ça reste le football bon personnellement déjà ne pas perdre et bien mais un nul score et aurait été peut-être très intéressant à l'image du résultat de tp mazembé que doit faire ve club pour finalement n'est pas tombé dans la même configuration que le topis à mazembé les jédits prochains lors de la de la moche retour ici à kinshasa bon je crois que du côté des dauphins noirs de la capitale on doit bataille dur pour combattre les brèches parce qu'il y a aussi cette rencontre qui s'est jouée au stade matique et recours à koounou à une commune au niveau donc de la vie des cotonnes quelques déchets sur les plans techniques l'on obtient aussi les absences de certains cadres et du côté de l'aide de club de kinshasa les boxe to boxe peter moutoumoussi qui était malade il ya aussi les mamabidi aussi et qui a été exempté de cette rencontre pour des raisons non elle a été déjà très mauvais pour le match retour il n'avait pas de place dans dans son onze de départ de l'est bon bon c'est la configuration qu'on a aujourd'hui l'aide de club de kinshasa avec ses milliers vous avez lema et puis peter moutoumoussi et aussi du côté de l'aide de club de kinshasa il ya un problème d'efficacité offensive donc ça pose énormément de problèmes l'est avec le bas effectué un long déplacement à tu en as à ramener un but au match aller la nuit était la fougue le supporter ici et puis l'ambiance d'état d'un fait plutôt ça des martyrs laisse avec les bas marquer c'est important mais bon dans les déplacements c'est toujours difficile mais moi je crois que l'avantage de l'est avec le kinshasa même si c'est un score piège mais c'est de recevoir cette formation des clubs de kadiogo des façons et surtout des jeux et dans ses propres installations et devant son propre public je crois qu'on est tous congolais on aimerait voir un club congolais au niveau de la face des l'aider des champions n'est c'est reste que pour sauver notre quota et aussi à sauver l'image de la rdc et qui est pratiquement écoronée avec l'élimination l'élimination des tpm à zembé au niveau donc du tout préliminaire très rapidement notre résultat de la ligue de champions de la caf à l'huile a composté son ticket pour le second tour en battant sur le score étruqué la formation de young africaine sur la marque d'un but à zéro quand on sport a eu les déçus sur royale 2 buts à zéro et oui oui dade de casablanca a renvoyé aux études rival united sur la marque de 6 buts à zéro c'était donc au tir au but après un score de vierge un score plutôt vierge nul vierge de zéro but partout qui a sanctionné cette rencontre allez on va prendre les autres représentants de la république démocratique du congo interclub cette fois ci nous sommes à la c2 la c2 où les dents motemapembe a battu de la belle manière ici à kinshasa son adversaire du jour saint michel united football club sur la note de deux buts à zéro du coup les dents que motemapembe a validé son ticket pour le second tour autre qualification nous vient de saint-élui à loupopo qui est allé faire un grand match en angola en angola le saint-élui à loupopo a compté son ticket pour le un peu le second tour donc saint-élui à loupopo qui a tenu un échec sans grada espérance angola sur la note de zéro but partout on prend saint-élui à loupopo on va dire une qualification historique après plusieurs années saint-élui à loupopo qui se retrouve dans sur le continent et qui a fait déjà sensation oui je pense que sept ans après allait se qualifier jusqu'à ce tour c'est important le peu près à l'op d'une phase de groupe je pense pour moi que c'est c'est le moindre mal qui puisse arriver au football club saint-élui à loupopo c'est quand l'équipe va aller jusqu'à jouer une phase de groupe de la coupe de la confédération ça va donner matière à cette équipe mais je pense que c'est plutôt à entendre la bouche de la bouche de donna moulangoye que j'ai eu personnellement à interviewer pour le camp de mes productions mais ils aussi l'a déjà dit un petit peu partout loupopo c'est plutôt une équipe qui vise le titre de la ligne nationale de football quand il faut viser le titre de la ligne nationale de football soit il faut se mettre au niveau de la sv club de mazembe qui sont des équipes qui ont sur des dernières années remporté ce trophée le dernier club mater à pmb pourquoi pas aller dans ce big force se mettre au niveau des autres adversaires c'est ce que le popo a fait pour moi je pense que c'est l'équipe qui avec dans sa préparation a joué quand même des matchs de haute facture aller affronter les champions africains aller affronter l'équipe nationale rwandaise aller affronter les leaders du championnat de la bouteau la ligue ça a donné un certain niveau du côté de le popo ça a décomplexé les joueurs je pense que c'est déjà une belle trouvaille d'aller au maroc chapeau à jacques kaboula mais après il ya le travail qui a été fait ici sur place il faut avouer que c'est toute la république démocratique du congo qui était quand même derrière le football club sainte et le popo qui a joué à kinshasa on a vu des supporters habillés en orange signe de renaissance on a vu des des dirigeants de l'association sportive victoria club habillé en jaune bleu on a vu des dirigeants des verres et blancs qui étaient au stade on a vu des supporters des verres et blancs quelques-uns qui étaient au stade pour aller supporter cette équipe je pense que le popo a fait le taf de son côté le dernier club botein à pmb est plutôt une de ces équipes en refonte personnellement si je dois me baser sur les propos de l'actuel président de la coordination pour le casse mbd c'est que c'est une équipe qui en ce moment est complètement en train de se refaire aller se qualifier à cette phase c'est un bonus important peut-être un indicateur sur le travail qui va être fait pour la suite pour un projet moi je plaide toujours pour les projets que ce soit le fc santé le popo que ce soit pour le dernier club botein à pmb tant qu'il n'y a pas un projet clairement défini tant qu'il n'y a pas un projet digne de ce nom que l'on reconnaît ce serait que des faits de paille bon au sein du popo après cette qualif je pense déjà l'ont parlé d'un d'aller refaire le stade de ramener la catégorie des jeunes d'aller affilier des équipes d'aller chercher une équipe qui va faire l'incubateur des talents au sein du fc santé le popo il ya tout un programme comme ça j'espère que après la qualification il ya des il ya des ambitions qui naissent non avant d'ailleurs avant c'était d'ailleurs avant le match que donna moulangoye s'était confié à mon micro où il avait dit tout ceci c'était avant le match à l'est ok il l'avait dit c'est le projet du football club sainte le popo on espère que bon après ça va y aller mais de bonne guerre qui est quand même cette tête à tête entre le popo et mazembé ça fait longtemps qu'on a vu des derbies aussi chaud quand j'ai dit chaud c'est sur le plan de terrain à ferveur et pas forcément quand les gens vont se blesser le popo c'est une surprise ou ce qui en tout cas on va on va rester logique les certains supporters ou certains sportifs n'est n'est pensé ne croyez pas une à une qualification de loupopo surtout que loupopo jouait à kinshasa c'était quand même compliqué pour cette formation de prendre une telle décision mais à kinshasa loupopo a fait sensation en battant cette formation d'angola sur la note de deux buts à zéro et il est allé là bas et il crée une autre sensation c'est donc la confirmation de la qualification qui a été déjà prise en amont ici à kinshasa bon je crois que les léves l'instruction saint-éloi loupopo c'est comme une supplice des chefs 1 au niveau des interclubs la conférence africaine de football même dans l'espace football ici quand la vue d'entrée du congo c'est un club c'est en pré qui renouent avec les interclubs de la caf avec des innovations il ya des retours notamment les maliens magasuba qui était dans la maison déjà dans les années 2000 il est revenu aux côtés d'un un grand coach aussi berthemakou je crois qu'un travail efficace a été fait au niveau du recrutement même si bon on a on a essayé un peu de recruter la vieille de la vieille on ne dit pas tout cas dans le revenu mais quand même il ya une il ya un coup de jeune au niveau de cette formation les masakidi c'est lui qui avait marqué même le premier but comme contre espérance à garde d'angola en fait c'est ce mélange là cette mayonnaise là qui est en train de prendre au niveau des l'intention saint-éloi loupopo sans vraiment une équipe qui est compacte et qui sait aller jouer à l'extérieur donc se défendre faire ou faire un bloc ou pour aller en tout cas inquiéter et son adversaire même à l'extérieur donc c'est maintenant c'est que nous pouvons attendre du côté des vies l'intention saint-éloi loupopo c'est la continuité c'est ce travail qui va continuer et sur les plans techniques sur les plans tactiques cela veut dire consolider l'attaque mettez un peu plus de la densité au niveau de l'entrejet surtout au niveau de l'attaque il ya jean marc marcou ce qui est attendu dans cette compétition du côté des viettes voilà donc on joue sur deux tableaux la ligue nationale des footballes et la confédération mais je crois que de ce côté là la chiabou la mania comme on dit panche sur la ligue nationale des footballes il faut savoir si la détermination du président sponsor de cette formation c'est un bon il n'a pas je ne sais pas si c'est un bavard mais qu'on peut dire il n'a pas un précédent je crois au niveau du sport un kaboula je ne sais pas un nom qui était connu au niveau de notre espoir mais voilà il est tombé comme ça comme un chevet dans la soupe on sent quand même cette volonté si tu y mets de l'argent on aide l'organisation il ya des stages et pas que c'est par là donc moi je crois que ce sont des choses à féliciter mais là c'est 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 basé soit il faut c'est basé sur un long projet cela veut dire avoir des centres de formation tu vois un peu le club du jeune c'est dans ce sens là parce que bon tôt ou tard qui à boulard va partir comme moi aussi mais faudra laisser quand même des bases solides au niveau des formations pour qu'ils aient la continuité pour limiter ma pmb voilà c'est un peu une sorte de contraste c'est un club qui n'a pas assez des moyens voilà pour l'occasion bel est revenu avec autant de volonté roger loupa comme manager et puis on est contrés par la fifa pour n'est pas à enrôler des joueurs au niveau de la confédération africaine des footballs c'est difficile on fait avec moi je crois que les travaux qu'on a qu'est les coachs fichement a produit hier avec l'hémité ma pmbé ça donne de l'espoir pour cette formation on sent vraiment qu'il ya une fluidité au niveau de la circulation de la balle même s'il ya des quelques petits déchets techniques mais on sent quand même la volonté d'aller de l'avant du côté mitte ma pmbé pour renouer avec ses motifs ma pmbé qui est allé remporté à 94 la coupe des vainqueurs des couples de l'époque très bien quelques résultats enregistrés le week-end pour la cd usm alger 2,1 usm alger cara 2,1 sagrada espérance d'angola a été tenue à l'échec par le saint-toulard loupopo je venais de l'écrire mais prenez le résultat zéro but partout du coup c'est le peuple qui s'est qualifié à l n s r qui a battu à ce qui gali sur la note étruqué d'un but à zéro club africain a marché sur la kipanga tenez bien sur la note des 7 buts à zéro 3 buts à zéro et puis le score qui a sanctionné la rencontre diable noire ferroviaru diable noire qui a dompé cette formation des ferroviaru nous allons terminer cette émission décryptage avec la ligue nationale de football en 30 secondes 30 secondes pour en tout cas mettre un terme à l'émission d'aujourd'hui je donne d'abord les résultats du 17 octobre 2022 gsk a été battue par céleste 0 2 à ses coûts à la fégé égale 4 buts partout face à sanga ballon de l'ouboumachi sport a été battu par don bosco sur la note étruqué des roues contre 1 et manie manion nous sommes le 16 octobre 2022 a battu dauphin noir sur la note de 2 buts à zéro js basano a été tenu en échec permettez-moi de le dire face à us panda sur la note d'un but partout fc blessing as simba zéro buts partout force des pésanteurs est ce que croyez vous que c'est c'est ce championnat ne va pas connaître un coup d'arrêt parce que déjà le problème de des déplacements se pose et nous avions appris aussi que le concert des fallis va en tout cas suspendre quelques matchs au niveau du stade des martyrs est ce que est ce que le comité le comité de gestion de la ligne à foot va nous présenter cette saison une bonne figure par rapport à l'organisation de match bon déjà dès le départ je pense que les résultats le montrent on a quand même un bon niveau cette année allez voir le match je le disais tout à l'heure sangria balindé a fait 4 4 avec à ses couillards mais quel match sangria balindé qui a mis un quatrième but à la 96e minute de jeu couillard qui est passé à la 85e sur un pénalty c'est l'est qui a battu la gélère sportive de kinshasa c'est une équipe qui arrive en deux en première division on a du bon niveau moi mon souci c'est de voir que ces équipes là qui représentaient la république démocratique du kong en compétition interclub clamer ne pas avoir de compétition dans les jambes mais il n'y en a aucune qui a préféré jouer un match avant la manche retour pour celles qui jouent à domicile on comprend qu'on est loin on est encore loin d'avoir laissé nos travers derrière bon je ne peux pas non plus prédire un arrêt mais façon la façon dont on voit les choses se passer je crois que ça va être un championnat qui va être très 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 compliqué très serré on espère que les choses vont changer il semblerait qu'il ya un aviateur qui déjà depuis le 15 devait cesser de desservir les ciels de la république démocratique du congo lequel était le transporteur avec lequel le gouvernement avait signé un contrat vous voyez toute la difficulté que c'est maintenant tout le monde doit jouer contre tout le monde est ce que c'est l'est a suffisamment de moyens pour supporter les voyages est ce que je vais parler par exemple de l'us panda de l'équipe simba et blessing c'est autre chose aujourd'hui pour les équipes de coloisie mais et toutes les équipes ne se valent pas en termes de budget donc cela ou mazembé v-club imana ou encore le popo peuvent facilement mais dans le club matin bien évidemment peuvent encore facilement trouver des billets ce sera pas le cas pour des jeunes équipes qui viennent d'arriver peut-être encore des équipes du ventreau ou du classement je pense que si jamais ça arrivait ça risquerait de donner un sacré coup on se rappelle que l'année dernière le championnat a fini en queue de poisson avec toutes les difficultés toutes les équipes n'ont pas joué le même nombre des matchs d'où la rélégation était un problème avant de voir monter l'équipe de c'est l'est tout ça là l'outre technique semble venir gâcher la fête personnellement je préfère encore me consacrer l'aspect technique on a pris on a pris l'arrestation du directeur général de congoire rose sacré sacré au niveau de la commission de gestion on est en train de naviguer à vue il n'y a pas une vision justement pour donner du corps à ces championnats d'élite au niveau du football en air de congo pas d'anticipation savait que cette compagnie aérienne avec laquelle bien sûr le gouvernement signé un contrat c'était pratiquement en faillite déjà déclaré voilà maintenant là on se retrouve dans un championnat de lutte où on est en train de jouer la ligue du grand kivu vous avez maniama qui est là en train de jouer avec étoile et puis vous avez ici les prolongements de l'entente concerne le football de kinshasa avec c'est les séquettes qui s'est fait inviter vous avez tim pour vous qui s'est fait inviter voilà donc on sent qu'il ya vraiment un toque des manques d'anticipation surtout donc la vision du côté du comité de gestion de la ligue nationale de football sûrement ça va s'arrêter nc4 ça va s'arrêter nc4 parce que là on n'a pas su en tout cas tenir compte des idératas des clubs et surtout des des pésanteurs notamment au niveau des transports des clubs parce que la rdc c'est un pays sous continent c'est pas facile et fait jouer un championnat direct moi je crois qu'il lui fallit du côté de la ligue nationale de football et de la fecofa qu'on opte un système des phases des groupes et puis on joue en playoff donc ça aurait évité qui est quand même des des fins précipités de notre championnat donc j'insiste encore c'est le manque d'anticipation manque de vision on est pratiquement en train de naviguer à vie on ne sait pas où on va aller avec ces championnats à de la ligue je vous dis vous allez virulent virulent monsieur katashi allez mesdames et messieurs mes téléspectateurs c'est sur cette note que nous mettons un thème à cette émission merci messieurs c'est vraiment un plaisir de votre participation vous papi katashi en face je pense que la dernière fois qu'on a fait ça c'était à lboumbaché à une ta télévision c'est beaucoup de gens aujourd'hui que nous sommes en 2012 là c'est en 2012 ça fait dix ans ça fait dix ans en tout cas merci beaucoup pour l'invitation ça ravive beaucoup de choses en tout cas merci mesdames messieurs on se retrouve déjà le lundi prochain d'ici là restez branchés sur le programme de face télévision au revoir